Je vous présente la cuvée qui m'aime me suivre à Haussé-Corbière 2017. C'est un assemblage de Syrah, Grenache et Carignan, Carignan-Vieille-Vigne qui rentre dans la danse pour à peu près un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Au nez, on retrouve ces notes de fruits noirs qui font un petit peu la crame de nos vins rouges. On est sur un fruit noir, des fruits noirs assez mûrs, presque confiturés. C'est très complexe, on a d'autres notes que le fruit noir. On a également des notes légèrement mentolées sur un côté chocolaté. Vous savez, ces barres chocolat menté. On sent que le Carignan est là et qu'il va amener, peut-être parce que je le connais, mais qu'il va amener en bouche une troisième dimension vraiment, qu'il va venir asseoir l'assemblage. Donc on va confirmer ça. On a une attaque franche, un très, très joli grain en bouche. C'est un vin qui est assez, qui est opulent. Il y a une très belle densité de tanins, des tanins vraiment soyeux, toujours très mûrs. On sent que la date de récolte a été parfaite. On retrouve ces notes de confiturés, d'épices, même des épices un petit peu chaudes, des épices un peu orientales, type paprika, qui viennent un petit peu complexifier la bouche. Des notes cacaotées en finale. Et la cirape qui vient un petit peu pointer son nez en finale sur ces notes poivrées et mûres. Mûres, le fruit, la mûre. Ça en fait un vin qui est vraiment... Quand on parle de vieille vigne, on le ressent vraiment ici. On est sur un vin qui est assagi, qui est assis. C'est un très joli assemblage en accord. Je peux vous proposer ça sur une bonne côte de bœuf, sur toutes les viandes, sur des jolis plats un peu cuisinés, des plats mijotés longtemps, des plats en sauce, des daubes, des choses comme ça. Ça pourrait marcher très très bien. Voilà, je vous ai présenté le « Qui m'aime me suive » 2017 en haussée corbière. Merci.